Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 7, Maya et Teotihuacanos. Une nouvelle découverte majeure vient bouleverser notre compréhension des connexions complexes entre les civilisations méso-américaines. La découverte était en réalité sous les yeux de tous depuis des siècles sans que personne ne s'en rende compte. Et grâce à la technologie LIDAR, les archéologues ont pu détecter une pyramide entière qui se cachait sous un monticule dans la cité maya de Tikal, qui se trouve dans l'actuel Guatemala. Mais la pyramide en question n'était pas du tout ce à quoi les archéologues s'attendaient. En réalité, elle faisait partie de tout un ensemble de bâtiments qui ne ressemblaient en rien au reste des constructions de la cité de Tikal ou même de tout l'empire maya. En réalité, la pyramide présentait tous les éléments architecturaux distinctifs ainsi que l'orientation trouvée dans la mystérieuse et magnifique cité de Teotihuacan qui se trouve dans l'actuel Mexique, tout près de Mexico, à plus de 1300 kilomètres à l'ouest de Tikal. La similitude des détails était stupéfiante, déclare Stephen Houston, archéologue de l'Université Brown. Cela voudrait dire qu'au sein de la cité-état de Tikal se trouvait une petite enclave faite par la même civilisation qui a créé la magnifique cité de Teotihuacan. Thomas Garrison, géographe à l'Université du Texas Austin, affirme que les découvertes démontrent comment, à certains égards, les anciennes villes des Amériques n'étaient peut-être pas si différentes des villes cosmopolites d'aujourd'hui. Je cite, Ce qu'il faut savoir, c'est que l'on ne sait pas grand chose de la civilisation qui a bâti Teotihuacan et qui ont été appelées les Teotihuacanos. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'ils étaient l'une des civilisations méso-américaines les plus avancées, au point qu'à son apogée, la cité de Teotihuacan était l'une des plus grandes cités du monde à son époque. D'ailleurs, la majesté de ces monuments et ces pyramides les plus grandes d'Amérique latine en sont toujours témoins. Et en se basant sur des céramiques trouvées dans les ruines, l'équipe estime que la construction sur le site a commencé au moins 100 ans avant 378. Une date charnière dans l'histoire maya, puisque selon les inscriptions maya, le roi de Teotihuacan a envoyé un général connu sous le nom de Né du Feu pour renverser le roi de Tikal, appelé Pat de Jaguar, et a installé son jeune fils comme nouveau dirigeant. Né du Feu est arrivé à Tikal le 16 janvier 378, le jour même où Pat de Jaguar est entré dans l'eau, une métaphore maya de la mort. Cela explique les fortes relations entre les deux royaumes. Et les fouilles se poursuivent dans l'espoir d'en apprendre un peu plus sur les très mystérieux Teotihuacanos et leurs liens avec les mayas. Numéro 6, Stonehenge d'Arabie Des archéologues ont découvert en Arabie Saoudite un peu plus d'un millier de structures très étranges en plein désert. Les structures seraient présumément plus anciennes que Stonehenge et les grandes pyramides de Gizeh elles-mêmes. Les structures nommées mustatiles, qui veut dire en arabe rectangle, parce qu'elles sont justement sous forme de rectangle, faits à partir de petits murets en pierre de schiste ou de grès. Plus d'un millier de structures sont éparpillées sur une surface immense de plus de 200 000 km². Les structures ont été faites entre il y a 4800 ans et 8500 ans, ce qui ont fait l'une des structures les plus anciennes connues du néolithique et de l'humanité en général. Les chercheurs ont même retrouvé des restes d'ossements d'animaux qui auraient pu être des offrandes. Chose qui semble indiquer que ces structures ont été créées pour des pratiques rituelles néolithiques. Mais on ne sait tout simplement pas qui a bâti les structures et en quoi consistait leur culte. Les structures abritent à certains endroits des petites cavités ou des niches ne dépassant pas un mètre et demi de hauteur. Ce qui pourrait suggérer que les structures étaient aussi conçues comme des endroits de retraite et d'isolation. Mais notre connaissance de ces mystérieuses structures sent vraiment triviales. Les structures étaient connues des tribus Bédouine nomades de la péninsule arabique pour qui elles faisaient tout simplement partie du paysage. Mais n'ont été sérieusement étudiées que pendant les années 70 par une équipe d'archéologues australiens. Ils ont découvert à quel point ces structures étaient complexes et immenses. Et ils ont dû céder d'hélicoptères puisqu'il n'y avait pas de satellite à l'époque afin de repérer les structures dans l'immensité du désert. Au total, ils en ont repéré un peu plus d'un millier qui pouvaient faire jusqu'à 500 mètres de long. La datation des ossements d'animaux retrouvés au sein des structures remonte jusqu'à 7000 ans. Ce qui ferait donc des mustatiles les plus anciens et les plus grands monuments rituels paysagers connus au monde. Et encore une fois, cela chamboule totalement notre compréhension des populations qui habitaient la péninsule arabique et le Moyen-Orient en général durant le Néolithique. Numéro 5, le labyrinthe amazonien. Un monticule en pleine forêt amazonienne, aussi haut qu'un immeuble de cinq étages, cachait l'une des découvertes les plus impressionnantes jamais faites en Amazonie. Le monticule qui faisait près d'un hectare était en plein milieu d'une zone agricole. Et des fermiers y avaient même installé leurs habitations près de la ville péruvienne de Hayen. En gros, le monticule faisait partie du paysage et personne ne se doutait des merveilles qui s'y cachaient. Mais quand les fouilles archéologiques ont commencé en 2010, l'archéologue Quirino Oliveira suspectait déjà qu'il cachait un peu plus qu'il n'y paraissait. Et les découvertes n'ont pas tardé à faire leur apparition. Commençant par des bouts de poterie, ils ont très vite découvert des traces d'architecture et des murs impressionnants qui faisaient plus de 2,5 mètres de hauteur et même des escaliers monumentaux. Mais ce n'était que le début des découvertes exceptionnelles qui allaient être faites puisqu'il s'est avéré que le monticule était en réalité une pyramide vieille de près de 3 000 ans. Et ce qui a été découvert au sommet de la pyramide est juste du jamais vu. Puisqu'il y avait une sorte de spirale faite de roches comme une sorte de labyrinthe qui se tortillait en allant vers le bas. La différence entre l'entrée du labyrinthe et la place centrale faisait plus de 12 mètres de dénivelé. Et au centre de la pyramide mystique, des archéologues ont retrouvé des traces de feu et d'objets brûlés qui étaient sûrement utilisés à des fins religieuses. Mais les archéologues étaient loin d'être au bout de leur surprise puisque la civilisation qui abattit la pyramide de Monte Grande était une société très très sophistiquée. Et ils ne se sont pas contentés d'une seule pyramide puisque les archéologues estiment qu'ils ont prospéré pendant plus d'un millénaire entier. Ils ont même bâti des villes avec des fortifications et des murs qui pouvaient atteindre 2 mètres de largeur. Ils disposaient d'une organisation administrative très avancée et ils disposaient de leur propre religion. Et ils s'étaient même répandus dans tout ce qui est aujourd'hui l'actuel Pérou. Et à peu près 2 kilomètres de la pyramide de Monte Grande, les archéologues ont découvert une deuxième pyramide. Mais cette fois beaucoup plus sombre puisqu'ils y ont trouvé les corps de 22 enfants qui montraient des signes de malnutrition et de sévices, sûrement des sacrifices humains. Ils ont même trouvé une sépulture très flippante enterrée recouverte d'escargots. Les archéologues lui ont même donné le surnom du seigneur des escargots et c'était sûrement le prêtre qui s'occupait des sacrifices. Les chercheurs pensent que les escargots revêtaient une importance particulière puisque le labyrinthe de la pyramide de Monte Grande pourrait très bien s'apparenter à la forme d'un escargot. Ces éléments viennent éclairer d'une lumière nouvelle les récits des conquistadors espagnols qui décrivaient des cités en pleine forêt amazonienne qui disposaient de fermes agricoles immenses et de flottes de navires impressionnantes. Ces découvertes des plus choquantes viennent donc chambouler totalement l'histoire de l'Amazonie et de l'Amérique du Sud en général. Puisque jusqu'ici, les historiens pensaient que l'Amazonie n'abritait que quelques tribus de nomades éparpillées ça et là. Mais il s'avère qu'elle abritait une civilisation qui a vécu et qui a prospéré sur la totalité du premier millénaire avant notre ère et qui était assez avancée pour bâtir des pyramides. Et les archéologues estiment même que leur population aurait pu atteindre les 5 millions sur toute l'Amazonie. Numéro 4, Vikings en Amérique. Une nouvelle découverte pourrait réécrire l'histoire des Vikings en Amérique du Nord. En se basant sur des images satellites ainsi que des descriptions trouvées dans des sagas nordiques, les chercheurs ont découvert ce qui peut potentiellement être la deuxième colonie Viking jamais découverte en Amérique du Nord. L'endroit exact est une péninsule marécageuse qui s'étend de l'île de Terre-Neuve au golfe du Saint-Laurent à l'est du Canada. L'endroit exact est un point très reculé nommé Point Rosé. L'endroit a attisé la curiosité des archéologues parce qu'ils y ont repéré des structures au sol qui ressemblaient à des colonies Vikings. Et il s'est avéré qu'ils avaient bien raison. Ils ont très vite découvert plusieurs éléments prouvant la présence des Vikings en ce lieu. Ils ont entre autres trouvé une sorte d'enclume de pierre qui était sûrement utilisé pour travailler le fer. Et cette découverte a des implications bien plus grandes qu'il n'y paraît. Tout d'abord, elle prouve que les Vikings étaient présents en Amérique du Nord beaucoup plus tôt que ceux qui étaient crues auparavant, encore une fois. Et deuxièmement, il y a certainement eu un grand nombre de colonies Vikings en Amérique du Nord, surtout dans l'actuel Canada. Jusqu'ici, il n'y a eu qu'un seul site de présence Viking confirmé en Amérique du Nord. C'est bien sûr le très célèbre Lance aux Meadows en Terre-Neuve et Labrador au Canada. Même si ce n'était qu'une colonie temporaire qui a été abandonnée après une année ou deux d'occupation. La réalité est que la majorité des colonies Vikings étaient sûrement toutes très similaires. L'archéologue Douglas Bolander affirme que les Vikings ont tenté de s'implanter brièvement en Amérique du Nord avant d'échouer. Mais cette nouvelle colonie pourrait prouver que les Vikings avaient réussi à s'implanter durablement en Amérique du Nord. Mais si cela est vrai, la question est donc de savoir ce qui leur est arrivé. Numéro 3. Riches en couleurs. Une découverte qui vient chambouler notre compréhension de l'une des plus anciennes et des plus importantes civilisations européennes vient juste d'être faite en Grèce. Très exactement sur l'île de Crissie, tout près de la Crète. Les vestiges en question appartiennent à la civilisation minoenne, qui a vécu sur l'île de la Crète et un peu partout sur la mer Égée, et ce, bien avant la civilisation grecque. Ils étaient considérés comme la première civilisation avancée d'Europe. Sur le site, les archéologues ont retrouvé des coquilles d'Hexaples Trinculus ou bien Rocher Fassier, un coquillage utilisé pour la fabrication du pigment le plus coûteux et le plus prisé de l'Antiquité, à savoir le pourpre de Tyr, aussi appelé pourpre impériale ou pourpre royale. Et pour cause, les vêtements teints de ce pigment étaient réservés aux élites. C'est d'ailleurs la couleur des empereurs romains. Le très célèbre historien romain, Pline l'Ancien, écrit « La pourpre la plus estimée est celle de Tyr. » Ce qui prouve donc que les Minoens avaient aussi maîtrisé cette teinture très prisée, qui était attribuée aux phéniciens de Tyr, d'où elle tire son nom d'ailleurs, et qui se trouve dans l'actuel Liban. Les archéologues ont aussi retrouvé des vases en cuivre, des perles en verre et des bijoux en or. Ce qui prouve donc que les Minoens étaient beaucoup plus riches et prospères que ce que les experts pensaient auparavant. Et les chercheurs pensent que c'est dû en très grande partie au pourpre de Tyr, qui était très certainement produit en grande quantité. Puisque les archéologues ont aussi retrouvé ce qui est probablement des cuves réservées à la culture des coquillages où ils produisaient la très célèbre teinte. Les experts ont aussi pu retrouver dans les fresques Minoennes, ainsi que sur les vases, des traces de teintures rouges provenant de la plante appelée la garance des teintures, ainsi que du jaune provenant de la reseda jaune, deux autres teintures qui étaient elles aussi très prisées. Ils ont très certainement amassé de grandes richesses, en très grande partie grâce à leur maîtrise du commerce, et surtout grâce aux teintures qu'ils produisaient. Numéro 2. Ancienne cité chinoise. La découverte cataclysmique d'une cité antique en Chine bouleverse complètement notre compréhension du développement civilisationnel de la région. Les experts affirment que la cité nouvellement découverte proche de Zhengzhou, en Chine, remonte à 5300 ans. Ce qui voudrait dire que les premières civilisations de Chine sont beaucoup plus anciennes que ce que suggéraient nos connaissances. Mais n'est-ce pas toujours le cas ? Située dans la plaine centrale, dans le Henan, la zone a joué un rôle primordial dans le développement de la civilisation chinoise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le site archéologique couvre une superficie de près de 280 000 mètres carrés, et les ruines en elles-mêmes consistent en plusieurs villages appartenant à la culture Yang Chao, qui a vu le jour il y a plus de 7000 ans, durant le Néolithique. Mais jusqu'ici, les historiens et les archéologues les pensaient assez primitifs. Mais la découverte d'une cité entière, en plus de plusieurs fortifications, et d'un système défensif très complexe, un centre urbain, et ce qui paraît être une forme de planification urbaine assez avancée, suggère qu'ils étaient bien plus avancés que les estimations les plus optimistes laissaient à penser. Des milliers d'artefacts ont été découverts, incluant une défense de sangliers sculptés en forme de verre à soie. Ils y ont même retrouvé des preuves de production de soie il y a plus de 5000 ans. Mais le plus étonnant est la découverte d'objets représentant des constellations, comme celle de la Grande Casserole, ce qui prouve qu'ils disposaient de connaissances en astronomie très avancées, surtout pour une culture néolithique. Numéro 1, les Seins d'Arban. Une équipe d'archéologues en Inde menée par le docteur Fanny Kant Mishra ont fait une découverte majeure dans l'une des régions les plus uniques, les plus intrigantes et surtout les plus dangereuses au monde, à savoir la région des Seins d'Arban en Inde. Pour ceux qui ne le savent pas, les Seins d'Arban est une région fait d'innombrables bras et canaux du delta du Gange dans le golfe du Bengal qui forme la plus grande forêt de mangroves du monde. Mais l'histoire de la région est très complexe. La première tentative afin de cartographier la région a eu lieu en 1764, après que la Compagnie Britannique des Indes Orientales ait pris le contrôle de la région. Très peu de choses sont connues sur l'histoire de l'endroit mystérieux, hormis le fait que les plus vieilles traces de présence humaine dans la région remontent au deuxième siècle de notre ère. Mais de nouvelles découvertes archéologiques, qui incluent entre autres des perles, des figurines et des restes humains, prouvent que les Seins d'Arban sont habités par des hommes au moins cinq siècles plus tôt que précédemment crus, c'est-à-dire depuis le troisième siècle avant notre ère. Des gens y ont donc vécu, chassés, pêchés et tout en cohabitant avec le redoutable tigre du Bengal, et ce, depuis des millénaires. Et cette momie bleue, à l'apparence très particulière, a été découverte en Égypte et a intrigué tous ceux qui l'ont vu. Découvre-la, ainsi que plusieurs autres découvertes très intrigantes en cliquant sur cette vidéo.